Bonsoir, j'espère que vous m'entendez, c'est bon ? Parfait. Donc je vais essayer de vous parler du RGPD, donc qui ne sait pas ce qu'est le RGPD ? Très bien, donc parfait, tout le monde sait ce que c'est, merci, on va passer à l'apéro. Non, je rigole. Donc c'est l'API 6 au carré, donc ça c'était juste parce que c'était cool. De parler à l'API 36. Alors un petit slide que j'ai mis pour vous rappeler qu'il y a des choses importantes dans la vie. Je vous laisse lire la petite blague entre les deux petits cochons qui parlent. C'est génial, on ne nous demande même pas de payer le loyer de la porcherie. Oui, en plus la nourriture est gratuite. Donc ça c'est deux cochons qui parlent du modèle gratuit. Donc ça, je pense que ça vous fait bien rigoler, mais derrière, si je vous mets ça, c'est la même chose en fait. Ouais super, les réseaux sociaux c'est gratuit, on n'a même pas à payer la location. Et mon compte, il est gratuit, on ne me demande rien. Donc c'est exactement la même chose. Si vous êtes gratuit, c'est qu'à la fin, c'est comme les deux petits cochons, c'est vous le produit. À la fin, c'est vous qu'on va saucissonner et mettre dans les petites merguez ou dans les petites saucisses pour la suite. Donc voilà ce qui va se passer. Ce qui se passe déjà à l'heure actuelle, c'est que vous avez des gens qui vont collecter vos données personnelles. Donc des grands groupes, Google, Facebook, Amazon et encore plein d'autres. Et qui après vont les revendre pour faire du business. Donc vous avez des marchands de données personnelles sur vos données de santé, sur vos préférences, sur le fait que vous aimez les chaussures bleues, violettes. Donc la question c'est qu'est-ce que vous voulez pour la sécurité de ces données-là ? Donc il va falloir mettre en place le respect de la vie privée pour ces données. Et donc voilà, je vais vous parler de ce qui existait avant le 25 mai 2018. Et je vais vous parler de ce qui existait et ce qui existera après le 25 mai 2018 en Europe. Donc avant, en France, on avait la chance d'être un pays où il y a la CNIL qui a été créée en 1978. Donc la CNIL, c'est la Commission nationale de l'informatique et des libertés qui permettait de garantir certains droits et de mettre en place des lois qui permettent de garantir le respect de la vie privée pour les usagers. Donc c'était vraiment le but de protéger les données personnelles des gens. Pour information, l'ANSI, qui est l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information en France, a été créée qu'en juillet 2009. Donc on voit bien qu'on s'est préoccupé bien avant du respect de la vie privée des données des utilisateurs. Alors la CNIL a poussé pour qu'il y ait des lois et en France, il y avait une loi sur les stades, donc pas les stades de foot en période de coupe du monde, non, sur les systèmes de traitement automatisé des données. En gros, c'est tout, parce que je vous ai mis le texte de loi ici, et c'est vraiment tout, tout ce qui touche à l'ordinateur. Dès qu'il y a une unité logique qui peut réfléchir avec la mémoire. Et donc comme c'est dit dans les termes de jury, c'est dit de manière tellement floue que ça inclut tout ce qui est tablette, smartphone, montre connectée. Dès qu'il y a un peu de technologie, ça a rentré là-dedans. Et donc la loi définissait plusieurs choses, trois acteurs, donc les utilisateurs de ces technologies, le responsable et le pirate. Et la loi permettait de dire, si un pirate s'introduit sur un site, on peut le condamner et lui donner des peines de prison, donc il y a des amendes. Donc pourquoi ce petit rappel ? Parce que le RGPD est fortement inspiré de ce qu'on avait en France avant. La France a été très participative dans l'élaboration du RGPD. Et donc le RGPD est rentré en vigueur le 25 mai 2018. Donc ça a dû changer beaucoup de choses pour vous, vous avez dû recevoir des tonnes de notifications, mettre à jour toutes vos applications, dire que vous donnez vos données ou pas à ces grands groupes de manière volontaire. Et pour moi c'est une vraie révolution. Donc la révolution c'est ça, ça c'est des accidents de voiture, et c'était malheureux, il y a plein de gens qui mouraient. Et les gouvernements ils en ont eu marre, au bout d'un moment, ils ont dit il faut que ça cesse. Alors au début les voitures roulent à 30 km heure, c'était pas très grave. Mais après quand les voitures sont plus performantes, il y a eu des vrais accidents et des morts. Et donc pour éviter les morts, on a essayé plein de choses. Et on a dit, ben voilà, les constructeurs ont déjà mis des ceintures de sécurité. La ceinture de sécurité c'était chouette, ça marchait bien. Ça a tué moins de monde, très bien. Par contre les gens la portaient pas. Et donc au bout d'un moment, les gouvernements ils en ont eu marre, et ils ont dit, ben ok, le port de la ceinture ça veut devenir obligatoire. Donc voilà, 4 points, 135 euros d'amende, si vous ne portez pas la ceinture. Donc on rigole plus, c'est vraiment sérieux. Et ça est efficace ? Ben oui, très, regardez. Introduction de la ceinture de sécurité, l'obligation de la portée. On a vu qu'à chaque fois qu'il y a des choses qui sont devenues, ben ça fait chuter le nombre de morts sur la route. Donc c'est vraiment une mesure efficace. Mais pour moi le RGPD c'est exactement la même chose. Rapport de vulnérabilité, ces dernières années, 2017, ça a encore explosé. On a battu tous les records. Alors, avec le RGPD, j'espère que ça, ça va baisser. Parce que le RGPD va vous obliger à avoir des applications sécurisées qui soient respectueuses de la vie privée. Donc que veut dire RGPD ? Règlement général sur la protection des données, en anglais, GDPR, General Data Protection Regulation. Alors, premier point, qui est touché ? Tout le monde. Tout le monde. Donc ça, c'est tous les gens qui travaillent, qui font du business avec, les sociétés de services, les grands groupes, les petits groupes, le boulanger du coin, les administrations, les associations. Claire Montec. Tout le monde est touché par le RGPD. Personne ne sera épargné. Donc voilà. Qu'est-ce qui change ? Ben d'abord, qu'est-ce qu'une donnée personnelle ? Donc c'est une donnée qui permet de relier et d'arriver jusqu'à un individu. Et donc ça, ça a été défini. Et ça peut être vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Votre numéro de téléphone, votre email, votre pseudo, votre adresse IP. Une adresse IP, ça vous relie à une personne. Donc c'est une donnée personnelle. Votre âge, votre sexe, votre ADN, vos centres d'intérêt religieux, politiques. Vos déplacements tous les jours, vos trajets. Il y a des sites comme Google qui tracent vos trajets tous les jours. Ça, c'est une donnée personnelle. Est-ce que vous voulez la partager ou pas ? Vos finances, les photos, les vidéos, les Snapchat, tout ce que vous prenez dans la journée. Les groupes, vos amis sur Facebook, les gens avec qui vous discutez sur d'autres réseaux sociaux. Votre comportement, dans quel site vous allez, sur quel site vous allez. Tout ce qui est cookie, qui trace votre comportement, c'est des données personnelles. Et enfin, tout ce qui touche à la santé. Votre dossier médical, c'est une donnée personnelle. Donc une fois qu'on a défini toutes ces données personnelles, il y a des données personnelles qui sont high level, sensibles. Donc c'est toutes celles qui touchent aux partis politiques, vos opinions politiques, à la religion, aux affiliations syndicales, à vos données personnelles médicales, à vos données ethniques, et à vos données qui touchent à votre vie privée la plus intime. Donc vos données liées à vos activités sexuelles. Voilà. Dans tous ces cas-là, à chaque fois qu'une donnée va toucher l'atteint, la collecte du consentement préalable de l'utilisateur pour pouvoir les utiliser est obligatoire. Donc si vous avez des données sensibles, il faut absolument qu'on vous demande votre intérêt. et votre autorisation pour pouvoir les utiliser dans la suite. Alors pourquoi le RGPD ? Pour plusieurs raisons. La première chose, ça va être pour pouvoir sanctionner. C'est une loi. Donc si les entreprises ne satisfont pas la loi, elles auront des amendes. Et on verra quel est le montant des sanctions. Plus de transparence. Ça veut dire que maintenant, vous pouvez demander n'importe quelle entreprise, voilà, donnez-moi tout ce que vous avez sur moi. Donc l'entreprise a 24 heures pour vous donner, ou 48 heures, je ne me rappelle plus exactement de la durée. Vous donnez toutes les données qu'il a sur vous. Donc il y en a qui ont pu le tester, mais Facebook, maintenant, ils ont mis un petit bouton sur votre compte et vous pouvez télécharger toutes les données qu'il a sur vous. Il y en a qui l'ont fait dans la salle, je crois que c'est 4 gigas, 5 gigas. C'est énorme. Et vous vous rappelez les conneries que vous avez mises en 2003, en 2004 ? Vous avez les photos que vous avez... C'est juste génial. Donc vous avez le droit à tout récupérer. Donc les grands groupes l'ont déjà fait et ça marche. Vous avez le droit à l'oubli. Donc vous pouvez demander à ce que certaines données soient effacées. Donc peut-être que si vous voyez des choses que vous avez mises sur des réseaux sociaux, vous pouvez dire, vous ne pouvez pas l'effacer, ça ne me plaît pas trop. Le droit à l'oubli ou à la rectification, c'est surtout quand il y a des vrais problèmes sur ce que vous avez pu faire quand vous étiez plus jeune. Guichet unique, c'est une loi européenne. Donc ça veut dire que si vous portez plainte contre une entreprise, la plainte va être valable dans toute l'Europe. C'est-à-dire que si l'entreprise est dans un autre pays européen, vous n'avez pas besoin d'aller discuter avec les gens européens. Vous pouvez juste porter plainte en France. Protection des mineurs renforcée. Et la portabilité. La portabilité, c'est génial. Parce que vous pouvez exporter tout ça, toutes vos données personnelles. Et du coup, vous pouvez aller chez un autre. Donc ça va pouvoir faciliter la concurrence. opérateur de téléphonie, réseaux sociaux, etc. Le RGPD, quand on veut le mettre en place, comment on fait ? Six étapes préconisées par l'ACNIL qui sont très bien faites. Le premier, c'est désigner un chef qui va être responsable du RGPD dans l'entreprise. Le deuxième, c'est cartographier les données personnelles où elles sont. On en a tous. Dès qu'on a un employé, on a une donnée personnelle. Dès qu'on a des clients, on a des données personnelles. Donc il faut cartographier. Qu'est-ce qu'on prend de ces données ? Et où on les fait passer dans différentes entreprises. Dans différents serveurs et comment on les stocke ? Donc ça, c'est cartographier. Après, mettre en place des mécanismes de priorité pour savoir comment on va sécuriser tout ça. Faire une analyse de risque et dire, ok, on n'est pas bon partout, mais on va essayer de s'améliorer. S'organiser. Et ce qui est le plus important, c'est se documenter. Documenter, ce n'est pas pour augmenter ses connaissances, mais de dire, tout ça, on l'a écrit, on écrit un document. Parce que c'est comme la porte de la ceinture, c'est obligatoire. C'est-à-dire qu'un jour, la CNIL va venir à votre porte et va venir vous dire, vous avez fait quoi pour le RGPD ? Ah ben, je n'ai rien fait, c'est quoi ? Ben, ok, amende. Et donc là, elle sonne, elle prend tous vos serveurs et elle prend vos documents, elle regarde si vous êtes conformes et elle regarde ce que vous avez mis en place. Et donc, c'est ça qui va vraiment changer. C'est que maintenant, on va vous arrêter. Alors qu'avant, il fallait que vous fassiez une déclaration d'intention à la CNIL, comme quoi tout se passait bien. Non, mais non, si vous ne le faites pas, sujet à des amendes. Alors, les grands groupes, ils sont préparés, les boutons tout télécharger sur les GAFA, c'est pour vraiment se prémunir de ça. Alors, pourquoi, vous, en tant que développeur, vous pouvez dire à votre boss, hé, coucou, il faut faire quelque chose ? Ben, à cause de ça, en fait. La sanction, c'est ça, 20 millions d'euros ou 4% du chiffre d'affaires. On prend le max, c'est pas juste, non. Donc, il y en a qui ont fait les calculs, ça fait des belles sommes en euros. Donc, du coup, vous pouvez dire, ah ben, ça serait bien qu'il y ait une ou deux personnes à temps plein pour s'occuper du RGPD, parce que si la CNIL est sonde et qu'on n'a rien, ça va faire mal. Ça va faire très, très mal. Donc, là, on fait une loi où on a des moyens d'agir. Alors, la CNIL recrute, s'il y en a qui sont intéressés, parce qu'il va falloir aller contrôler tous ces gens-là. Donc, il y a du vrai boulot. Donc, voilà. Alors, ma conclusion, le RGPD, ça ne doit pas faire peur. Ça doit justement vous rassurer, parce que le but de le RGPD, c'est privacy by design. Que la sécurité soit au cœur de toutes les applications dès la construction. Et qu'on n'atteigne pas d'avoir des trous, d'avoir des problèmes pour le signaler. Donc, dès le début, on va être capable de construire des applications sûres. Sinon, on aura des problèmes avec la loi. Merci pour votre attention, et je serai ravi de répondre à vos questions. Merci. 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 Merci.